Bonjour à tous, voici un module rapide pour vous expliquer comment installer le Webex sur votre ordinateur. Vous avez en face de vous un email qui est en anglais mais vous allez comprendre rapidement comment faire en français pour installer le Webex. L'étape 0 est de s'assurer que votre ordinateur possède et votre moteur de recherche possède la dernière version de Java. Dans l'email que vous recevrez aussi en français, vous trouverez le lien pour aller sur le site de Java. Donc on clique sur le site de Java. Nous sélectionnons le téléchargement gratuit de la dernière version de Java et nous téléchargeons. Vous sauvez le fichier exé avant de l'exécuter une fois qu'il sera gardé sur votre ordinateur. Le fichier est relativement petit, il fait 882 kg. Par contre, le temps pour l'installation est relativement long. Donc vous acceptez bien évidemment les différentes étapes et ensuite vous voyez que le temps peut prendre jusqu'à 3 à 4 minutes. Une fois l'étape téléchargez l'installeur, ne choisissez pas d'avoir la barre de recherche Ask. Donc vous décliquez cette case, vous appuyez sur Next et ensuite nous commençons l'installation de Java. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, cette étape est relativement longue, elle peut prendre plusieurs minutes. Donc n'hésitez pas à boire un café entre temps. Une fois que Java a fini de télécharger et d'être installé, vous allez passer à l'étape suivante. Une fois que vous avez fini de télécharger, cliquez sur Fermer. Vous pouvez, si vous le désirez, vérifier que la version de Java que vous avez installée est bien la plus récente. Mais cela n'est pas nécessaire puisque vous venez de télécharger normalement la dernière version disponible sur le site Internet. Nous revenons à notre étape 0, donc l'étape 0 est complétée. Nous passons ensuite à l'étape 1 qui consiste à installer Webex. Webex est un système qui nécessite de télécharger un plugin dans votre ordinateur. Ce plugin est différent en fonction du type de moteur de recherche que vous utilisez. Dans notre cas, nous utilisons Firefox. Donc, dans notre email, nous allons aller sur le lien qui nous envoie vers le plugin qui correspond à notre moteur de recherche. Nous obtenons cette fenêtre qui nous demande si nous voulons télécharger le fichier ZIP relié. Cliquez sur OK. Encore une fois, le fichier ZIP ici est relativement important, donc cela peut prendre quelques minutes. Surtout, cela dépendra de la vitesse, bien évidemment, de votre connexion Internet. Nous y voilà. Le fichier est téléchargé. Nous obtenons cette fenêtre WinZip. Vous voyez que notre moteur de recherche est en Firefox. Je double-clique sur le fichier Firefox. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez double-cliquer sur le fichier Mac OS X. Dans le fichier Firefox, il y a ce fichier ici, attcns.msi. C'est un fichier exécutable. Je n'ai pas besoin de déshipper le fichier. Je double-clique sur ce fichier. Je réponds oui. Et nous voici dans la phase d'installation de Webex et du plugin Webex. J'accepte les termes de l'accord et de licence. Je clique sur Next. Vous prenez la version complète de Webex. Next. Et je finis avec installer comme pour tout autre fichier que vous téléchargez sur Internet. Yes. Yes. Fini. Une fois le plugin installé, vous ne verrez aucune différence sur votre ordinateur. N'ayez aucune crainte. Le plugin est déjà installé. Vous pouvez revenir à votre boîte de messages et ensuite ouvrir le message qui vous invite à participer à la session Webex. A partir de ce message, vous voyez que pour joindre la session, il vous suffit de cliquer sur ce lien, d'entrer votre nom et votre adresse Internet et ensuite d'entrer le code d'accès ou le mot de passe qui, par défaut, est en général 1, 2, 3, 4, 5. Donc je clique sur le lien. Je me retrouve sur l'interface Webex où j'inscris mon nom, mon adresse Internet et où je rentre le mot de passe à 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on me demande si je veux et j'accepte de lancer cette application. Je dis oui, j'accepte. Je clique sur la case oui, j'accepte et je prends cette application. Je la lance. Je la lance aussi. Et me voici en train d'entrer dans la session Webex. Une fois que vous rentrez sur le Webex, vous choisissez de rentrer sur la session. Donc vous cliquez oui. Et le premier interface, vous pouvez décider et ajuster votre microphone. Il va cette situation. Mais enfin, je vousppe,